Dans les cadres du projet Djenga Marifa 2, une série de 10 tutoriels a été tournée avec l'appui des professionnels de santé congolais. Sur les 10 tutoriels vidéo tournés, 5 sont destinés aux techniciens biomédicaux et portent sur les procédures de maintenance préventive d'équipements d'urgence et de réanimation et 5 concernent la mise en œuvre par les personnels soignants des bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien sur les mêmes équipements. Les défauts d'utilisation ou d'entretien des équipements médicaux par les utilisateurs sont à l'origine d'une majorité des pannes constatées. En l'absence des formations initiales qualifiantes dans le domaine biomédical, les techniciens en charge des équipements médicaux dans les pays en développement n'ont pas toujours les compétences pour assurer les activités de maintenance préventive et corrective. À cela s'ajoute un manque de testeurs et d'outils indispensables pour réaliser ces interventions. Le tout conduit à un déficit de contrôle des parcs d'équipements. Pour résoudre ces problèmes, des procédures et protocoles écrits ont été développés avec les participants en formation médicale et biomédicale du projet Djengamari FAD2. D'un côté, les techniciens ont testé des procédures de maintenance préventive adaptées, ne nécessitant pas des testeurs trop onéreux. De l'autre, médecins et infirmiers ont rédigé des protocoles d'utilisation et d'entretien. Ces documents ont été mis à disposition de tous pour être utilisés comme référentiel dans les hôpitaux. Ils ont été adaptés en tutoriels vidéo, informants facilement accessibles pour tous. Dans ces 10 tutoriels vidéo, 5 équipements d'urgence et de réanimation sont abordés. Le pouce-séringue électrique, l'oxymètre de poux, le concentrateur d'oxygène, l'aspirateur à mucosité et le tensiomètre automatique. Les tutoriels reprennent pas à pas les étapes à suivre, du côté des soignants pour l'entretien à l'utilisation, du côté des techniciens pour la maintenance préventive de ces équipements. Le tournage des tutoriels a été réalisé par une vidéaste congolaise et son équipe à Goma. Les acteurs étaient des participants en formation. La supervision des tournages a été assurée par les ONG pilotant les projets. Ces tutoriels sont maintenant à un accès libre sur la chaîne YouTube Djengama Arifa 2. Leur objectif est triple. 1. Mettre à disposition des personnes formées les ressources permettant de revoir et appliquer ce qui a été appris. 2. Leur permettre de dispenser de nouvelles formations. 3. Faciliter les cémages du projet en donnant un accès libre et gratuit à un large public francophone. 3. Leur match-up主 4. Leur works pour l'autorité et un grand »